Chantal Ackermann, question personnelle. Ça y est, le ciel s'est assombri. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de la mort, du suicide de Chantal s'est répandue. On est tous dans un état de choc. On me téléphone, on envoie des condoléances dans ma boîte aux lettres pour me demander pourquoi, où, quand, quoi, comment, et maintenant d'écrire un texte. Me prend-on pour le grand frère ? Fais-je partie de la famille Ackermann ? Oui, il y a cinquante ans peut-être. Mes parents, ses parents, les parents de Samy, Slingerbaum aussi, étaient tous venus de Pologne. Ils s'étaient enfouis à la montée du nazisme dans les années 30 et réfugiés en Belgique, dans un pays qui les accueillait, mais qui ne devait être qu'un transit pour aller ailleurs, en Amérique, pays de liberté où l'on pouvait recommencer une vie. Mais comme on le sait, pour beaucoup, ce transit aura duré toute la vie. Les parents de Chantal travaillaient dans la couture et la confection. Les parents de Samy également, et mon père était fourreur. Ils se connaissaient. Le grand-père de Chantal était cantor et mon grand-père était rabbin. Il y avait des religieux là-dedans. Ils n'étaient pas conseillés de faire du cinéma.